Donner à chaque enfant l'envie de grandir et d'entreprendre dans l'enthousiasme, grâce à la poésie du réel et au merveilleux de la nature. Cet appel lancé par Paul Fauché il y a presque 100 ans résonne encore aujourd'hui comme une invitation. Son message universel, ricoche, intact, tel un écho à la surface du temps. Paul Fauché, dit le Père Castor, réalise entre 1921 et 1967 un travail de réflexion pédagogique et de création artistique au service de l'enfance. Ce travail, en collaboration avec des auteurs, des illustrateurs et des pédagogues du monde entier, donne naissance aux albums du Père Castor, aux éditions Flammarion. Une collection de 320 livres jeunesse, imprimée à 16 millions d'exemplaires et traduit dans plus de 20 langues. L'existence et la conservation de ces travaux de réflexion, manuscrits, correspondances, dessins originaux, dossiers de fabrication, a permis de constituer le fond d'archives d'éditeurs jeunesse le plus complet et le plus ancien. Ces documents permettent de comprendre la genèse des albums et de les replacer dans le contexte éducatif révolutionnaire de l'époque, celui de l'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle est un mouvement pédagogique qui défend le principe d'une participation active des individus à leur propre formation. L'apprentissage, avant d'être une accumulation de connaissances, doit susciter l'esprit d'exploration et de coopération. Livre d'éveil, il développe la sensibilité et la curiosité. La nature, décor de toutes les histoires, sert de référence. Livre outil, il participe par le jeu, découpage, coloriage, à l'émancipation de l'enfant qui construit sa propre personnalité, à l'image du castor, l'animal emblème des albums. Livre humaniste, il pose un regard ouvert et respectueux sur les cultures du monde. Comme un symbole, l'explorateur Paul-Émile Victor signe le premier des livres de la collection « Les enfants de la Terre ». La diversité des formats, la mise en page novatrice, la cohérence entre les images et le texte viennent bouleverser les codes de la littérature traditionnelle et donnent naissance à l'album moderne. La richesse éducative, le caractère unique et la qualité de ces archives nécessitaient un lieu pour les préserver et les valoriser. En 2006, suite au don de François Fauché, la médiathèque intercommunale du Père Castor ouvre ses portes à Meusac, en Haute-Vienne. Lieu de culture et d'apprentissage, lieu de découverte et de partage, la médiathèque est un terrain d'aventure fondé sur les principes éducatifs de Paul Fauché. Au cœur de la médiathèque, les archives sont conservées dans une salle sécurisée. Les documents originaux sont accessibles sur rendez-vous pour des recherches scientifiques et des visites de groupes. Lieu de vie, la médiathèque accueille également les enfants des écoles autour d'animations et d'activités ludiques. L'enfant, son avenir, son éducation ont toujours été au centre des préoccupations du Père Castor. Son invitation, lancée au début des années 1920, était une invitation sincère, une invitation à ouvrir de nouvelles portes sur le monde, à s'ouvrir soi-même, à guider et à se laisser guider sur les chemins de la connaissance, avec toujours au fond des yeux, l'émerveillement, le plaisir d'apprendre et la magie de l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada